On recherche la défense. Allez Rudy, c'est parti. Go. Et poussez dans les espaces. Il faut progresser avec le ballon. Voilà, va bien. D'accord. T'as pas le droit de tirer à l'aile. Jeu, t'as pas le droit de tirer à l'aile, on joue que dans le secteur. Pousse là. Jeu. Ah non, recherche les croisés Rudy, recherche à croiser. Jeu. Voilà, bien ça, voilà. Ça c'est intéressant parce qu'on se sert d'une fausse course. Il y a un appel de balle et on utilise ça. Jeu. Allez, avec les pivots. Jeu. Non, t'as pas le droit Rudy, t'as pas le droit ça. Jeu, encore une. Libère ta balle, libère ta balle. On commence. Non, stop. Stop, stop, stop. Remets-toi en place Christophe. Monte sur lui. Monte sur lui. Monte. Redonne-y la balle. Stop, reste là. On reprends la balle. Qu'est-ce que... Reste là, reste là. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? Redonne-y la balle, redonne-y la balle. Regarde. Regardez. Voilà. Petit à petit, on retombe dans les problèmes que l'on a vus au départ. C'est-à-dire qu'on a cette situation, ce duel un contre un. Mon ami, je ne sais pas comment il s'appelle. Mon ami Khaled. Tout à l'heure, on y a expliqué qu'il fallait attaquer dans l'espace libre. Et lui, il croit que l'espace libre, il est là. Non, l'espace libre, il n'est pas là. Il est où, l'espace libre ? Regarde. Il est à 4 mètres. Alors, au lieu de venir ici, là, et de te faire croquer par le défenseur, prends ton ballon, et là, là, hein ? Allez, vous allez voir le coup rapidement. Donc, défense au Mahome, en montant. Défense au Mahome, bien sûr au Mahome sur le pivot. Au niveau du jeu, on joue normalement. Quand vous marquez, vous gardez. Quand on loupe, on organise montée de balle avec repli défensif. En attaque, essaye de mettre en place ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire, soit le déséquilibre de son adversaire direct, soit surprendre son adversaire direct par un départ dans le dos de la défense, ou alors, beaucoup plus important, attaque dans les intervalles. Comme il y a un joueur à moins, vous avez des intervalles très importants. Et surtout, 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 ne pas être pris avec le ballon. OK ? Allez, c'est parti. Pas trop près des défenseurs, François. Attaque large. T'as beaucoup d'espace au milieu. Faut aller au milieu. D'accord ? Neuf mètres. C'est pas mal. Hop, ça joue. On revient, on revient ici. On a été complètement au milieu de l'intervalle. Vas-y, joue, joue, joue. Ça a permis de mobiliser deux joueurs. Ça joue, ça joue, Bruno. Les rouges, vous êtes en défense. Ça joue, il faut un pivot, pareil. C'est parti. François, tu montes, toi. Et laisse Rudy sur le pivot. Laisse Rudy sur le pivot. Tu montes, voilà. 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 Gardez. Ça joue. Ça joue. Bien, ça. Essaye de libérer ta balle, François. L'attaque était bonne, mais il faut que tu arrives à libérer ta balle. Ja. Gardez. Gardez. C'est parti ! On reprend sur une... Ça joue ! On va garder le ballon quand tu reviens. Ah, tu peux y aller là ! Pardon. 9 mètres. Gardez la balle sur attaque placée. Ah, tu peux y aller là ! Problème ! Profitez-en pour récupérer. Je viens de voir quelques points importants, quelques fondamentaux. Il y en a un qu'on n'a pas encore au traité. On va profiter de cette situation pour le voir. C'est le problème de l'occupation du terrain. C'est-à-dire, d'accord, il faut se démarquer, mais il faut quand même occuper le terrain. Tout à l'heure, le terrain qu'on leur avait donné, c'était 10 mètres de large. Maintenant, c'est 20 mètres de large. Donc, il faut l'occuper. Ça veut dire qu'il faut l'occuper à deux niveaux, en largeur et en profondeur. Vous avez le droit de faire des départs, de chercher le démarquage, et chercher à équilibrer à chaque fois le terrain. On va se retrouver tous sur un petit espace. On va arriver à jouer sur l'espace le plus grand possible. Allez, on repart. Un corps de balle, vite, c'est parti, Rudy. D'un jour. Faut. Excuse-moi, je cherchais le sifflet. Les courses d'engagement dans l'espace, pas sur le défenseur. Allez, appelle de balle, Christophe. Démarque-toi un peu dans le dos de cette défense. Démarque-toi. Allo, rouge. Oui. Neuf pètre. Neuf pètre. Pas jour. Pas jour. Pas jour. Pas jour. Pas jour. 9 mètres Vous allez un petit peu trop vite, les bleus. Ne regardez pas ce qui se passe. Oui. Excuse-moi, il y a les fautes. Récupérez deux minutes. Je vais essayer de vous faire quelques propositions que l'on peut varier à l'infini qui permettent de combiner des mouvements de démarquage soit devant la défense, soit derrière la défense et encore mieux des mouvements simultanés qui combinent un travail devant la défense et derrière la défense. Le danger de ces opérations c'est qu'à un moment donné on peut oublier que le but se trouve là et qu'il faut prendre les intervalles. Pour ceux qui ont vu le match hier, c'était très intéressant parce que le match de l'équipe de France contre la Tunisie a montré en première mi-temps un travail très intéressant de l'attaque de la défense au Mahom notamment par des entrées d'élits à l'opposé et surtout par des prises d'intervalles tranchantes. Il y a fait souvent la différence. Et en deuxième mi-temps l'équipe de France a un petit peu compliqué la tâche et surtout était beaucoup plus préoccupée par les mouvements à faire que par le sens du but. Ce qui fait qu'à un moment donné il y avait des grands intervalles qui n'étaient pas pris. Or au bout d'un moment si vous ne prenez pas les intervalles les défenseurs glissent à chaque fois et sur ce type de défense vous vous retrouvez forcément dans une situation excentrée qui est difficile. Je vais vous demander de faire deux choses. Ou alors vous allez démarrer sur un croisé très simple demi-centre arrière et sur le croisé au moment du croisé vous rentrez en position de deuxième pivot pour faire un appel de balle. Et là les autres vous devez bien occuper le terrain. Première solution. Deuxième solution Rudy. Tu provoques le un contre un interne. Bien au croisé ici. Et à partir du moment où il y a eu croisé où le ballon va partir de ce côté pareil. Tu rentres en deuxième pivot en appel de balle dans le dos de la défense. D'accord ? Et toujours à partir du moment où il y a mouvement et entrée bien occuper les espaces libres et regardez ce qui se passe. Allez, on y va. Ça joue. On y met un peu de ça en défense. Sinon ça ne sert pas à grand chose. Non, non, non. On reprend, on reprend, on reprend. Travailler à l'opposé. Le travail de croisé se fait à l'opposé du pivot. Ça joue Rudy. On écarte sur le pivot pour faire de la place. Allez là. On reprend. Joue, joue, joue. On est chien, on est chien, maintenant. Allez, viens l'aider. Oui, c'est ça. D'accord. Parfait, c'est bien. Dieu. On reprend. ça joue. Ça joue. Allez, mettez un peu plus de rythme, un peu plus de rythme. Là, vas-y. Faute, faute. Ballon rouge. On reprend. Jeu. Allez vite, Nicolas. Doucement. Charge de rythme. Voilà, vite. Passe. Gardez. Si vous voulez surprendre votre adversaire direct, au contraire, tu sais que ça va se jouer là-bas. Tu fais semblant de venir et hop, prends-le. Allez. Il n'y a pas que Montpellier qu'il faut surprendre. Allez, c'est parti. Jeu. Jouez sur le rythme aussi. Le temps de préparation assez calme et au moment de nous croiser, on va accélérer. Hop. Accélère, là. Va dans l'espace. On reprend. Là, je joue. Christophe, il faut que tu... Christophe, 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 tu l'aides s'il ne peut pas jouer. Jeu. Allez. Allez. là, là. Achille, de l'autre côté. Voilà. ici, là. Tu vois, François, tu fixes ici. Tu vois, avec ton ailier ici, voilà. Et ton ailier qui est arrivé à l'opposé, ça va être beaucoup plus facile. Toi, tu joues ici. Ça va être beaucoup plus facile de jouer sur cette passe que sur cette passe. Ce qu'il peut faire, c'est quand tu reçois le ballon, ce qu'il peut faire éventuellement, c'est venir, s'il n'est pas trop, venir jouer bloc avec toi, par exemple. Là, tu joues avec lui. Et sinon, si tu veux jouer avec lui dans l'espace, c'est beaucoup plus facile de jouer là-bas ou là. Ou alors, passe à rebond dans l'espace. On reprend. Corps de balle. C'est parti. Voilà. Allez, maintenant, démarquage, démarquage. On reprend encore une fois. Christophe, essaye d'appeler le ballon un peu externe de temps à temps quand la balle revient. Appelle la balle dans l'intervalle externe. Je. Allez, ça joue, François. Regarde le but, Nicolas. Tu as trois mètres, là. Au bout. OK. Tu me donnes la balle. Notre possibilité d'attaque, maintenant, c'est se servir du pivot pour sortir un petit peu le numéro 3. Là aussi, si on veut illustrer par rapport à ce qu'on a vu hier soir, en deuxième mi-temps, on a vu apparaître, à mon sens, un problème. C'est le pivot qui sortait très haut. Donc, ça donne... Mettez-vous en position, les défenseurs. Mettez-vous. Montez, montez, montez. Voilà. On a vu apparaître ça, à peu près. Monte, Christophe. Alors, tu le suis ? Tu le suis ? Voilà. Alors, ça, c'est un problème parce que si tout le monde, si toute la défense recule et que personne ne va derrière, on fait reculer la défense. Alors, on va essayer maintenant de jouer sur la balle au poste de deux manières. Ou c'est le demi-centre qui joue balle au poste, ou c'est l'arrière qui joue poste externe. D'accord ? Mais surtout, ce qu'on va rajouter, c'est qu'à partir du moment où le numéro 3, il a quitté les 9 mètres, il faut que les liés opposés, les liés opposés à l'action poste, fassent un appel de balle et viennent occuper cet espace central. À charge pour les joueurs autour, de vite se démarquer, d'occuper les espaces. D'accord ? Donc, à partir d'une relation poste, le numéro 3 qui suit, Christophe, soit tu ressors le ballon, soit tu manœuvres dos au but. Si l'espace est libéré, vous rentrez à l'opposé et après ça, on fait courir le ballon pour trouver les espaces. D'accord ? Allez, jeu ! C'est parti ! Donnez un peu de rythme à la balle, un peu de rythme ! Voilà ! Achète ! Joue le deuxième ! Faut, faute, faute, faute ! Bien joué !